La fête du Christ le Roi C'est le dernier dimanche où nous célébrerons le Christ Roi et Juge de l'univers, les lectures proposées nous projettent vers l'avenir et la fin des temps. C'est d'abord le livre du prophète Malachie qui nous parle du jour du Seigneur. Il vient ce jour où Dieu va juger entre les impies et les justes. Dans l'Évangile, Jésus annonce aussi le temps des épreuves qui vont accabler Jérusalem et la terre tout entière jusqu'au dernier jour. Les disciples du Christ ne seront pas épargnés. Mais le message de Jésus nous dit surtout l'espérance. Ces textes empruntent le langage de l'Apocalypse. Ils sont la révélation du projet de Dieu qui veut sauver l'humanité au terme de l'histoire. La deuxième lecture n'est pas très éloignée de cette révélation. Aux chrétiens de Thessalonique qu'inquiète l'avenir, Paul redit la seule urgence, travailler pour gagner son pain. La liturgie de ce dimanche est donc un appel pour nous, à affronter nos propres épreuves dans la confiance et l'espérance. L'essentiel, c'est de vivre la mission en travaillant dans le calme, comme nous y invite saint Paul dans la deuxième lecture. Mais commençons d'abord par la première lecture de ce dimanche. Le livre de Malachie est le dernier dans la collection des livres des prophètes. Malachie, en hébreu, c'est le messager. On sait peu de choses sur ce prophète envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, au chapitre 3, verset 1. Quelques années après le retour de l'exil à Babylone, et malgré la reconstruction du temple vers 480-460 avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu peine à vivre la fidélité à l'Alliance. C'est dans ce contexte que le prophète annonce que « soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez », verset 2 du chapitre 3 de Malachie. « Il vient, le Seigneur, pour juger entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir », toujours dans le même chapitre 3, verset 18. « Il vient, le Seigneur, c'est son jour, c'est le jour du Seigneur ». Cette première lecture se trouve donc dans le livre de Malachie, au chapitre 3. Nous écouterons les versets 19 et 20 seulement. Le jour du Seigneur n'est pas une catastrophe pour tout le monde. Seuls ceux qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu subiront la grande épreuve. Dieu sera pour eux comme un feu, et ils seront comme du bois sec qui partira en cendres. Mais ceux qui seront restés fidèles vivront ce jour-là comme une bénédiction. Dieu leur apportera la douceur de sa présence. Ils seront guéris de tous leurs maux. Le soleil de justice dont parle ce texte, c'est pour nous le Christ. Au jour voulu, le Seigneur est venu dans son temple. Il a apporté la lumière au petit d'Israël qui attendait sa venue. Il est venu, il reviendra. À la messe, le chant de l'anamnèse dit bien « Cette espérance du retour du Christ, nous l'attendons ». Découvrons maintenant la deuxième lecture. Nous achevons ce dimanche la lecture de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens. La communauté chrétienne est troublée. Certains mènent une vie désordonnée. On ne sait pas l'origine de ces troubles, mais sans doute vivent-ils au crochet des autres puisqu'ils s'affairent sans rien faire, nous dit Paul. Paul veut alors se donner en exemple. Même s'il vit à temps plein sa mission, il n'a pas cherché à en tirer profit. Il a travaillé pour n'être à charge de personne. La deuxième lecture vient donc de la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée. Et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À cela, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Nous savons que Paul exerçait le métier de tisserand comme son père. Il fabriquait des tentes, entre autres pour l'armée romaine, ce qui lui a sans doute valu d'acquérir la citoyenneté romaine. À ceux qui prennent prétexte d'un retour rapide du Christ pour vivre dans l'oisiveté, Paul se donne au contraire en exemple. Chacun doit travailler pour se nourrir. Même si Paul a accepté des dons pour assurer la mission, il a lui-même travaillé pour subvenir à ses besoins. Cette lettre invite les chrétiens à ne pas fuir les réalités humaines. Hier, comme aujourd'hui, la foi ne doit pas dédaigner les responsabilités. Être chrétien, ce n'est pas s'évader du quotidien, c'est l'assumer pleinement. La vie spirituelle ne dispense pas de porter le souci de chaque jour. Découvrons maintenant l'évangile de ce dimanche. Rappelons-nous, Jésus est entré à Jérusalem. Il s'est installé dans le temple pour y enseigner. Il s'y affronte aux autorités religieuses. Imaginons maintenant les disciples contemplant avec Jésus la riche façade du temple de Jérusalem. Cet énorme et fastueux édifice a été voulu par Hérode le Grand. Sa construction a commencé en moins 20 avant Jésus-Christ et ne s'est achevée que 80 ans plus tard en l'an 63. Ce lieu de culte le plus grand de toute l'Antiquité est le centre de la vie religieuse, économique et sociale à l'époque de Jésus. Mais le malheur est proche. L'évangile de ce dimanche se lit donc chez saint Luc au chapitre 21, les versets 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-votos qui le décoraient, Jésus leur déclara, « Ce que vous contemplez, des jours viendront, où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « c'est moi » ou encore « le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Depuis que Jésus est entré à Jérusalem, il était chaque jour dans le temple pour enseigner, nous a dit Luc au chapitre 19, verset 47. Avant d'entrer dans la ville, Jésus a pleuré sur elle. Il a annoncé qu'elle serait bientôt anéantie. Alors que certains de ses disciples s'émerveillent devant la beauté du temple, Jésus de nouveau annonce sa destruction. Et c'est bien ce qui s'est passé en l'an 70. À la suite d'une dernière révolte contre les Romains, Titus, futur empereur de Rome, arrive avec ses légions et détruit totalement et la ville et le temple. Alors que les disciples de Jésus voudraient savoir quand cela arrivera, le discours du maître se déplace, comme si son regard se portait sur les jours à venir jusqu'à la fin des temps. Il commence par mettre en garde les siens contre les pseudo-prophètes qui se feront passer pour le Missy ou qui annonceront la fin du monde. Ne les suivez pas, ne les écoutez pas, nous dit-il. C'est à la seule parole du maître que nous devons faire confiance. Lui seul peut nous guider pour affronter le temps. Lui seul peut nous sauver. Jésus annonce encore de grandes épreuves, des guerres, des tremblements de terre, des famines, des épidémies. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ne soyez pas effrayés, nous dit-il. Depuis 2000 ans, la prédiction de Jésus s'est réalisée. Les événements qui bouleversent notre planète Terre aujourd'hui, son équilibre et jusqu'à sa survie, s'ajoutent à tous ceux qui ont suscité l'effroi au long des siècles. Or, Jésus dit à ses disciples, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, ne soyez pas terrifiés, ce ne sera pas encore la fin. Dieu est le maître du temps. Il conduit son projet de salut jusqu'à son terme. Nous n'avons pas à nous en soucier. La fin viendra à son heure et en attendant, vivons en paix. Aux épreuves de l'humanité, s'ajoutent encore les épreuves endurées par les disciples eux-mêmes. Quand Luc écrit son évangile, les chrétiens ont subi les premières persécutions. Luc lui-même raconte dans les actes des apôtres les deux premiers martyrs, celui d'Étienne au chapitre 7 et celui de Jacques au chapitre 12. Non seulement les ennemis de Jésus s'en prendront à ses disciples, mais même les plus proches, leur propre famille, prendront les croyants en haine. Jésus promet à ses amis de les soutenir, de leur donner les arguments pour se défendre. C'est dans l'épreuve qu'ils seront les témoins de la foi et il leur demande de tenir bon, de persévérer quels que soient les risques encourus ou les épreuves endurées. Nous sommes bien aujourd'hui dans les derniers temps, mais ils sont commencés depuis la résurrection du Christ. Le projet de Dieu, c'est de sauver l'humanité et il conduit ce projet au long des âges. Les croyants ont à assumer leur mission dans la confiance. Les paroles de Jésus prononcées dans un temple qui va bientôt être détruit nous appellent à affronter le temps dans l'espérance du dernier jour. Bon dimanche. Jésus prononcées dans l'espérance